Et à Jérusalem, nous retrouvons notre correspondant Daniel Haïk ce matin pour le premier journal israélien. Nous commençons ce journal. Daniel, bonjour Bokertov par une page diplomatique avec tout d'abord l'accord Israël-Liban. Et oui, Bokertov, Ilana, c'est jeudi que les deux pays ratifieront l'accord sur le tracé de leurs frontières maritimes communes. C'est ce qui a été annoncé hier soir par le principal artisan de cet accord, le médiateur américain Amos Orstein. Il a également affirmé qu'il participera à la cérémonie de signature. Ce que l'on sait sur cette cérémonie, c'est qu'elle ne réunira pas israéliens et libanais, mais que la ratification se fera séparément, là encore, grâce à la médiation américaine. La cérémonie devrait se tenir à Nakoura, l'état-major des forces de l'ONU au sud-Liban, tout proche de la frontière israélo-libanaise. Le gouvernement israélien validera l'accord en matinée, donc jeudi, et le document sera cheminé à Nakoura par le directeur de la présidence du Conseil. Il faut souligner qu'hier après-midi, la Cour suprême israélienne a rejeté catégoriquement à l'unanimité les quatre recours déposés, entre autres par Itamar Benvir, contre la conclusion d'un tel accord à l'approche des élections israéliennes, et cela sans l'aval de la Knesset. Et puis c'est ce soir que le président de l'État, Itzra Kertzok, s'envolera pour Washington en perspective d'une rencontre à la Maison-Blanche. Oui, une rencontre avec le président américain Joe Biden qui se triendra dans le bureau Oval, probablement mercredi en fin d'après-midi, heure israélienne. Alors du jour de cet entretien, l'Iran et le Liban essentiellement, et donc à la veille de la signature officielle de l'accord sur la frontière maritime israélo-libanaise. À la Maison-Blanche, on affirme que le message que le président Biden fera passer et que son administration entend poursuivre l'alliance avec Israël, quel que soit le gouvernement qui sera formé au lendemain des élections, on estime toutefois que le président Biden profitera de cette occasion pour remercier Yaïr Lapid et son gouvernement pour avoir accepté de conclure l'accord avec le Liban, et qu'il s'agira là d'une manière discrète de la part du président américain pour apporter son soutien au leader de Yesh Atid, qui a été depuis plus d'un an un allié fidèle des Américains. Et puis c'est le 17 janvier prochain que le général Ertzi Alevi prendra ses fonctions de chef d'état-major de Tsaal. Oui, le Conseil des ministres a en effet validé hier sa nomination. Le 17 janvier, le général Alevi deviendra le 23ème chef d'état-major de l'armée israélienne. Hier, le Premier ministre, Yaïr Lapid, lui a rendu hommage. Le général Ertzi Alevi rejoint aujourd'hui une série de commandants d'élite de l'armée israélienne, Adi Lapid, et dans l'après-midi, le général Alevi s'est entretenu avec le ministre de la Défense, Benny Gantz, qui a œuvré afin que cette nomination intervienne avant les élections du 1er novembre. Ertzi Alevi est un officier expérimenté, doté de compétences de leadership, qui lui permettront de faire progresser Tsaal, a déclaré Benny Gantz. Et puis dans le reste de l'actualité à 8 jours des élections israéliennes, on peut parler d'une tempête politique provoquée à droite par les révélations de la chaîne publique 11. En effet, il s'agit d'enregistrements audio dans lesquels Bezalel Smotrich, leader du sionisme religieux, s'en prend très crûment à Benjamin Netanyahou. Il qualifie l'ancien Premier ministre, je cite, de « menteur, fils de menteur » et l'accuse d'avoir pactisé avec le parti islamiste Rahm pour tenter de former le gouvernement au lendemain des élections de mars 2022. « C'est moi qui l'en est empêché », affirme Smotrich. Dans ses enregistrements, Smotrich se dit également persuadé que Benjamin Netanyahou sera condamné dans ses procès. Réaction de Smotrich ce matin. Ce sont des enregistrements anciens qui remontent à plusieurs mois. Nous en avons parlé avec Benjamin Netanyahou. Il est impossible de semer la zizanie entre nous, a déclaré Bezalel Smotrich. Ensemble, nous allons créer un gouvernement nationaliste, juif et sioniste, a encore précisé Smotrich. Quant à Itamar Benvir, le numéro 2 du mouvement du partitionisme religieux, il a critiqué de manière voilée son compère. J'ai aussi des critiques à émettre envers Netanyahou, mais pas de cette manière. Fin de citation. Quant à Benjamin Netanyahou lui-même, il a appelé Smotrich et Benvir à cesser, je cite, de tirer des balles dans le pied du camp national. Notre bataille, celle du camp national, est contre l'APID et contre les islamistes, suppôt du terrorisme, a déclaré le chef de l'opposition. Netanyahou, celui-ci doit reprendre aujourd'hui. Oui, effectivement. Le procès Netanyahou reprend ce matin au tribunal du district de Jérusalem et même après plusieurs semaines d'interruption due au fait de Tichry à la barre. On devrait entendre aujourd'hui le témoignage de Jonathan Hasson, le chauffeur du producteur milliardaire Arnon Milchian. Le chauffeur devrait indiquer les quantités de champagne et de cigares qu'il a acheminés au domicile des Netanyahou de la part de son patron, Arnon Milchian. Enfin, Milchian lui-même, qui vit à Londres, ne voudrait pas avoir à se déplacer en Israël pour témoigner dans quelques semaines dans le cadre de ce procès. Les avocats de Netanyahou pourraient le contraindre à venir témoigner à la barre.